Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Bonjour Modibo. Bonjour. Question sur la victoire au Havre. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris une très grosse option sur le maintien ou est-ce que c'est juste une victoire parmi d'autres ? Il fallait qu'on gagne ce match. On savait qu'on était dans une situation, dans une position particulière. Et donc ce match nous permettait de, on va dire, un peu plus respirer ou atteindre l'objectif. Et on l'a fait, on est content. Du coup, est-ce que le match contre Lorient, est-ce que c'est un match à 6 points ? On peut dire ça, on peut dire ça. C'est des matchs avec, on va dire, des concurrents directs. Et donc, ce match-là, on l'attend pied ferme aussi. Et on essaiera de prendre les 3 points aussi. Après la rencontre face au Havre, on a vu TJ sur les vidéos du club dire, on a fait une bonne semaine, mais il ne faut pas se relâcher. Est-ce que la semaine d'entraînement là a été aussi bonne que celle avant de Lorient et tu sens beaucoup d'implication dans le groupe pour peut-être non pas valider d'effectivement le maintien ce week-end, mais faire là pour le coup un vrai, vrai grand pas ? Oui, parce que comme on dit, pour bien jouer le week-end, il faut bien s'entraîner. Et donc, la semaine dernière, avant le match, a été très bonne. Et on a eu un très bon résultat. Et donc, cette semaine aussi, je vois les joueurs s'entraînent d'arrache-pied pour que le week-end, on arrive en forme et faire le meilleur résultat possible. La semaine dernière, le coach avait insisté sur le fait d'être zen, le fait d'être calme. Est-ce que tu as le sentiment qu'au Havre, c'est ce que vous avez réussi finalement ? Non, franchement, on a été très calme. On n'a pas concédé beaucoup d'occasion. On a été respecté sur les efforts. Franchement, je n'ai pas senti de pression particulière. Et donc, pour moi, comme je dis, on a réussi à contrôler le match. On l'a marqué en deuxième mi-temps. Et c'est très bien, il faut qu'on continue comme ça. Vous avez gagné seulement deux matchs à la Mausson depuis le début de saison. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une forme de pression justement quand vous jouez à la Mausson ? Certainement, vu qu'il n'y a que deux victoires, on va dire. Mais il ne faut pas qu'on se mette la pression. On est à domicile, les supporters sont avec nous. Et comme je le dis, ce week-end, je pense que ça va être un gros match. Et donc, il ne faudra pas se mettre de pression particulière, juste uniquement penser à la gagne. Maudibaud, dimanche dernier, contre le Havre, toujours, Kiki Kouyaté s'est fait une commotion cérébrale. Est-ce que c'est, déjà toi, est-ce que tu as eu peur pour lui sur le moment ? Et est-ce que c'est quelque chose auquel vous, défenseur, vous pensez de plus en plus ? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas y penser, affirmant ? Ouais, il en a eu deux. La première, il avait un peu la tête qui tourne. La deuxième, il avait un peu perdu, je pense, un peu connaissance. Et donc, oui, maintenant, c'est vraiment, c'est un vrai sujet. Parce qu'on entend souvent maintenant que les gens qui prennent des coups à la tête, on peut avoir des séquelles bien plus tard. Donc, ouais, franchement, c'est à prendre en compte. Mais quand on rentre dans le match, on n'y pense pas particulièrement. Et voilà, on va dire un peu, c'est un coup de chance. C'est un malentendu entre les deux joueurs. Et voilà. Tu as découvert la sélection du Mali récemment. Qu'est-ce que ça te fait de devenir international malien ? Non, ben, franchement, ça fait plaisir parce que j'attendais ça. Je suis arrivé à un âge où il me fallait une sélection. Et comme je l'ai dit, je suis très content d'avoir un joueur à l'équipe nationale du Mali. Et j'essaye de faire les meilleures performances, avoir les meilleurs résultats. Et ça s'est bien passé. Je suis content. Ils t'ont poussé, Kiki et Falai, pour la sélection ? Quand même, on se connaissait déjà un peu et ils me disaient que j'avais quelque chose à faire avec eux, qu'ils avaient un bon groupe. Et que, ouais, je serais le bienvenu, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Maintenant, ça fait trois mois que tu es là, que tu es à Montpellier. Comment tu juges un petit peu ton arrivée à Montpellier, ta position dans l'équipe ? Franchement, comme je l'avais dit à ma précédente interview, je me suis bien acclimaté. J'ai pris mes marques. Franchement, ça se passe bien. Et j'espère continuer à augmenter à tous les niveaux. Et j'espère qu'on va atteindre l'objectif final, quoi.